Une autre nouveauté des cours-projets, trois nouveaux cours-projets dans une vocation multidisciplinaire. Le premier s'intitule « Décolonisation et autochtonisation ». Donc, vous allez découvrir les réalités des Premières Nations, des communautés autochtones. Le deuxième cours, « Défis planétaires et actions locales ». Ça va vous permettre finalement de bien, de mettre en pratique les perspectives théoriques à une saveur beaucoup plus locale. Et le dernier, « Analyser les enjeux d'actualité comme les inégalités sociales, la diversité » à travers les six disciplines de sciences humaines. Je pense que chaque personne va pouvoir vraiment trouver son compte, qu'est-ce qui l'interpelle le plus. J'ai qu'il y en a un sur les Autochtones, ce que je trouve vraiment intéressant, parce qu'on doit plus en parler, c'est vraiment d'actualité. L'autre nouveauté aussi, c'est qu'à chacune de vos quatre sessions en sciences humaines, vous allez avoir le choix entre deux cours disciplinaires. Par exemple, deux cours de politique, deux cours d'économie. Puis, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, des cours qui ont un programme multidisciplinaire qui nous permettent vraiment de venir relier tous nos cours ensemble, que ce soit de la politique à notre cours d'histoire qu'on peut mettre en commun avec les cours de physio, même de français. Donc, c'est vraiment super parce que le programme de sciences humaines, peu importe le profil, va nous permettre de vraiment tous mettre nos cours en commun. Puis, on va tout de suite pouvoir voir comme quoi ça a un impact direct dans notre vie de tous les jours, parce que c'est des connaissances qui ne vont pas juste être perdues, puis qui ne vont pas juste rester en salle de classe. C'est vraiment des connaissances qu'on peut prendre, tout de suite mettre dans notre vie extérieure en tant qu'individu, qui faisons tous part d'une société. Donc, c'est vraiment très pertinent comme programme, très versatile, mais en même temps, on va pouvoir vraiment aller choisir, comme je le disais tantôt, quelles études, par quoi on veut s'ennuyer.